Afin de bien boucler cette présentation, on va faire ce qu'on appelle le mode conquête. Le mode conquête va présenter les trois premières années de la guerre de façon assez interactive et nous permettre de faire des choix afin de pouvoir façonner l'univers et présenter l'impact que nous, en tant que personnages, on a eu sur cet univers. Et maintenant, l'œil d'Overlord est sur les terres, notre maison, le dernier côté du monde libre de la guerre de Kairos. Deux armées, l'arrivée de Kairos et les armées de Kairos sont en train de débouler sur les royaumes indépendants du sud. Un petit peu comme dans The Witcher 3, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, sur ça, on est très classique. La seule différence avec tous ces univers précédemment cités est que cette fois-ci, nous jouons les forces du mal, les forces d'invasion. Comme vous le voyez, en fait, les tiers, tous ces royaumes indépendants n'arrivent pas à s'unir. On est en fait un petit peu, c'est ce qu'il a pu être le Seigneur des Anneaux si le rang n'était pas venu au secours de Minas Tirith. Et en fait, vous voyez vraiment les deux généraux, donc plutôt Gravenhash à droite, qui a plutôt son armée de métiers de fantassins réguliers, assez sensibles dans leur fonctionnement une légion romaine. Et vraiment, comme je vous le disais, plutôt les sectaires de Néra-Polyvoix. Donc moi, au cours de ma dernière partie, alors simplement pour vous donner quelques mots, j'avais joué un personnage qui était plutôt très très orienté, noblesse, quelqu'un de très très bien, un archer, voilà, qui pule en force, tout ça, tout ça. Là, on va, donc c'est-à-dire que mes choix aussi à cette étape-là avaient découlé de ce passif, de cette histoire, de mon lore. Là, je vais faire quelque chose qui est un peu différent. Donc, en quelques mots, tac, cette première ville-là est celle qu'on appelle la cité des Illégitimes. Donc, c'est plutôt une route avec un important carrefour commercial, mais surtout, en fait, vous voyez que cette ville-là, donc vous voyez ici toutes les falaises-là, en fait, cette ville-là était la première sur la route d'invasion qui venait du sud. Donc, par exemple, pour déterminer la façon dont on a fait tomber cette ville, on peut déterminer deux approches d'un perçage. Sachez simplement que dans tous les cas, tous les événements que vous voyez là, en fait, se produisent, avec ou sans vous, ils se produisent. Par contre, vous avez la possibilité d'être à l'initiative ou au milieu de l'un de ces événements. Par exemple, vous voyez qu'ici, on a un avant-poste qui protège, en fait, cette ville-là, puis qui peut déclencher l'alarme. On peut, par exemple, décider d'attaquer ce poste, alors soit avec les disgraciers, en fait, avec une division d'éclaireur d'élite, on prend un sceau le fort, tout simplement, soit avec les sectaires, donc plutôt avec eux, en fait, on va piller tous les villes et les villages aux alentours, on massacre tout le monde et on enrôle de force ceux qui ne veulent pas combattre. Voilà, par exemple, où on peut tout simplement passer en frontal à la porte. Moi, je suis plutôt un combattant, un vrai combattant, donc moi, je vous perçois, je veux plutôt être au cœur des combats. Donc, on va décider qu'aux portes du jugement, aux portes de cette ville, là où les armées de la ville, en fait, se sont rassemblées, nous, on a été positionnés au cœur des hordes, du cœur écarlate, et on a attaqué l'armée sur le flanc pour la détruire. Donc, on leur a fondu dessus en masse, et donc on a écrasé, on les a écrasés. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que les deux événements qui sont passés là, tous les événements se sont passés. La seule différence, c'est que là, on a choisi, on a orienté l'un des deux. Alors, ensuite, les soldats des tiers sont tombés par centaines, et les armées n'ont pas réussi à s'entendre sur le sort des prisonniers. « Nous avons rapidement neutralisé les défenses locales, mais on se retrouve à court de vivre. » Donc, moi, je ne suis pas le genre à perdre mon temps sur les détails de logistique comme les vivres, je pense que c'est à d'autres. Donc, moi, je vais plutôt être au cœur des vrais événements. En tant que représentant du jeu de la justice, on m'a demandé, comme on me demandera dans le jeu, de trancher dans le cadre d'un débat. Je peux choisir de, en fait, de... Ah oui, c'est important, je vais juste faire une petite parenthèse. En fait, les Disgraciers, donc la Légion d'élite professionnelle, est plutôt une armée de métiers. Tous ces hommes viennent du Nord, elles n'acceptent que des hommes du Nord, et elle est très, très, comment dire... Sa culture tourne énormément autour des liens du sang, des liens du Nord, du cercle de la famille, du cercle de la tribu. Donc, ils se connaissent tous entre eux. Le cœur écarlate, en fait, ça se voit vraiment plutôt comme une secte religieuse qui va endoctriner de force l'ensemble des zones où l'arrivée. Cas concret, une bande de maraudeurs du cœur infernal, orientée autour d'une sorte de chef brigand, va attaquer un village sans défense. Ils vont tuer les 3-4 gardes, ils vont réunir tout le monde au centre du village. Tous ceux qui essaient de s'échapper vont être exécutés. Et en fait, cas concret, parce que c'est l'histoire d'un des personnages, par exemple, du jeu, ils vont armer tous les survivants. Ils vont leur dire, voilà, donc c'est pareil, ils vont par exemple être une cinquantaine de villageeurs au centre du village, ils vont donner un couteau à tout le monde, et ils vont dire, voilà, les 5 qui survivent à ce qui va se passer maintenant auront le droit de nous rejoindre et de continuer à vivre. Et donc, ce qui fait que vous allez avoir des maris qui vont tuer leur femme, des mères qui vont tuer leurs enfants, des enfants qui vont tuer leurs grands-parents, pour en fait pouvoir survivre. Et en fait, ils sont dans une sorte de destruction psychologique des gens qui sont en face d'eux. Et leur endoctrinement, suite à ça, en fait, les gens ne sont pas élus, les gens ne les rejoignent pas d'eux-mêmes, c'est juste que pour survivre, ils sont prêts à tout. Et donc, en tuant leurs semblables, en fait, ils montrent au cœur infernal, au cœur écarlate, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le cœur infernal, je ferai l'erreur des milliers de fois, ne m'en voulez pas. Et donc, en fait, le cœur écarlate va les endoctriner, en les maintenant prisonniers, en les frappant, en les affamant, en les torturant. Et en fait, cette destruction psychologique font que beaucoup d'eux-mêmes vont rejoindre le cœur, et d'autres s'en diront ou seront tués, ou seront massacrés dans des arènes, etc. Moi, j'ai fait du côté des disgraciés, c'était vraiment intéressant, parce qu'il y avait plein de choses à faire, mais ça restait vraiment très propre, très beau, très clean. Là, j'ai envie de m'amuser un petit peu plus avec vous, c'est pour ça que je choisis plutôt d'orienter le cœur, et donc d'enrôler tous les hommes que j'ai capturés au pied de la ville, pour les utiliser comme avant-garde pour le prochain assaut. Donc, je vous avais armé les anciens soldats les plus coopératifs, et les avais envoyé gonfler les rangs de l'avant-garde, en prévision du prochain assaut. Les survivants ont pu s'emparer des armes et des armures des morts, et sont prêts à se battre pour vous. Voilà, alors je suis désolé, cette petite parenthèse est un petit peu longue, mais je pense que si vous voulez bien comprendre la distinction morale et culturelle entre ces deux armées-là, entre les disgraciés et le cœur, c'était important vraiment de prendre un petit peu de temps pour en parler. Donc, nos armées se sont amassées autour de la cité, premier bastion des tiers, donc des royaumes indépendants. Les deux armées attendent avec impatience, le cœur infernal hurlant pour piller, et les disgraciés formant un mur de boucliers imparables. Vos prouesses leur avaient permis d'arriver jusque-là. Comment allons-nous prendre la ville ? Donc, j'ai trois façons de faire. Je peux soit rejoindre les disgraciés pour un assaut direct, soit aider... Ah, j'adore celle-là. En fait, vous avez des cœurs infernales à embraser la ville, et avez bloqué les portes. Donc, en fait, on ferme les portes depuis l'extérieur, pour que les gens ne puissent pas sortir, et en fait, on met le feu à la ville. Je trouve ça assez extraordinaire. Ça me permet directement d'avoir un sort de feu. Ça, c'est un dégât, moi, ça... Ça, c'est un... Ça me donne un debuff à un malus de dégâts, mais en contrepartie, j'ai une régène de santé. Ouh. J'ai mené un groupe d'éclaireurs du disgracié du cœur écarlate jusqu'au rempart de la cité, et j'ai saboté ses défenses. Euh... Alors, en termes de jeu... Oui, non. Ça, c'est celui-là le plus... Vous avez donc décidé d'aider le cœur écarlate à embraser la ville et à bloquer les portes. Les défenseurs ont dû se rendre ou brûlés. Pourquoi forcément ? Parce que je vous ai dit, je suis un combattant défaut, ça veut dire que mon personnage a appris la souffrance, il a souffert dans les arènes, il a souffert dans la rue, il a souffert des coups, donc on va dire qu'il prend une sorte de revanche sur le monde civilisé. C'était étrange de barricader les portes que vous aviez précédemment tenté de franchir. Mais vous n'avez pas eu le choix lorsque la cité s'est embrasée. Pendant des jours et déduits, le cœur écarlate a déversé une incessante pluie de flèches incendiaires sur les remparts. Ses défenseurs ont fini par céder. Massé derrière les portes, les habitants ont supplié pour quitter la cité en feu. Vous et votre armée avez entendu leurs supplications. Les portes se sont ouvertes de l'intérieur. Alors cette ville-là, elle est importante en fait parce qu'elle sera demain le siège du ministère de la Justice. Alors, 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 où allons-nous aller ? On va aller ici. Alors ici, vous voyez, on a pris cette zone-là, donc on vient du nord, on a pris cette zone-là. Et maintenant, on va descendre, on va passer par la brèche des remparts et on va attaquer ici. C'est important en fait d'attaquer à Pogée parce que c'est un roiome qui est enclavé dans la montagne. Et si on veut aller par là pour retraverser ici ou de l'autre côté, on est obligé... Alors, soit d'éviter ce roiome-là, mais on se fait exposer sur les arrières, soit on passe en frontal, mais c'est très très bien défendu. Deuxième année de la conquête Dirigée pendant des générations par les reines de la maison de Vendrien, cette région montagneuse se trouve au cœur des tiers. Aucune armée ne peut la contourner sans exposer à une attaque. Lors de la deuxième année de la guerre, les disgraciés et le cœur se sont enfoncés dans les tiers. Des troupes issues des deux armées ont été envoyées à la conquête d'Apogée. Alors, comment allons-nous prendre pour cette puissante ville fortifiée ? Alors, je peux soit m'en prendre au fort qui défend la partie extérieure de la ville, donc un fort imprenable, soit détruire leur magicien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais plutôt le faire de façon un peu noble. On va aller... Enfin, de façon noble. On va... Comme disait le roi Arthur dans Kaamelott, à la guerre, il faut sacrifier les jeunes. Donc là, on va... Alors, comment ça s'est passé ? Ah oui, donc en fait, cette forteresse-là que nous, on voulait attaquer pour s'en servir d'avant-poste, la prendre. En fait, les disgraciés ont envoyé l'un de leurs généraux, une sorte de demi-dieu, un petit peu comme ceux qu'on représente, mais que vous verrez, je vous rassure, dans quelques minutes ou heures, c'est selon le temps que je mets à jouer. En fait, ils ont envoyé l'un de ces demi-dieu-là qui a déclenché une avalanche de pierre qui a totalement réduit à néant cette forteresse. Sauf que, nous, on l'a voulu. Donc, on a exigé réparation et on a obtenu que les éclaireurs qui avaient donné cette attaque nous soient envoyés pour s'inquiéter de leur dette. L'arc-on de la division d'élite s'était clairement opposé, mais il est resté digne et a versé quelques larmes. Les membres du cœur se sont incutinés autour des nouvelles recrues et ont raché leurs vêtements avant de se livrer un actuel de bizutage qui a devra toute la nuit. On ne veut pas toujours savoir tout ce qui se passe, je vous rassure. Alors, l'armistice du lit conjugal, c'est une fête locale, d'accord. En fait, on a deux possibilités. Soit, on va plutôt, en fait, on enfreint les règles culturelles et on... Comment dire ? En fait, on profite d'une sorte de fête où la violence est proscrite et on profite qu'eux soient distraits par ça pour les attaquer. C'est pas noble et sachant que vu que j'ai enrôlé beaucoup de prisonniers au cours de... Durant mes rapines avec mes troupes, je ne veux pas me mettre à dos la moitié de mes soldats. Donc, on va plutôt, en fait, aller sur l'autre côté où on a ramassé des armes et des armures sur les corps des morts de notre propre camp et on se les est appropriés. Sauf que, forcément, les troupes des disgraciés de la Légion ne sont pas contentes et ont porté plainte. Néanmoins, nous allons les conserver. Les besoins de l'armée passaient avant la tradition. Le cœur a bien accueilli votre décision et s'est montré reconnaissant. Tu m'étonnes. Gravenage est retourné au camp où il s'élèvera différents rites funéraires pour chaque soldat tombé lors de la conquête. Alors, nous allons donc négocier la reddition avec les représentants de ce royaume. Comment allons-nous nous y prendre ? Malgré la trêve, vous avez poussé la reine d'apogée à vous frapper et à vous affronter en duel, suite à laquelle vous avez dû la tuer, obligeant ses passos à se soumettre. Celle-là, je le fais volontairement. Pourquoi ? Parce que j'adore ce qu'il va se passer juste après. Je vous tease un petit peu. Le cœur à carlate a exigé que vous démontriez la force du chef suprême par tous les moyens nécessaires. L'ordre est pour parler de paix, une insulte bien placée à pousser la reine d'apogée à vous frapper. Vous l'avez défiée en duel pour laver cet affront. Bon, je l'ai défoncé. Alors que son corps gisait au sol, vous avez demandé à ses sujets de se prosterner. Ils l'ont fait. Ensuite, 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 allons-nous aller. Où allons-nous aller ? On va aller ici. On va aller dans la citadelle. Pourquoi est-ce que je veux aller dans la citadelle ? La raison est très simple, c'est qu'en fait, c'est la seule zone que je n'ai pas fait pendant ma première partie du jeu. Quand vous faites le jeu, vous n'avez pas accès à toutes les zones. C'est pour ça qu'il est intéressant parce qu'il devrait repler value. J'aimerais bien la faire avec vous pour la découvrir. La citadelle de volume, en fait, c'est une sorte, c'est une bibliothèque forteresse. C'est une sorte de bibliothèque d'Alexandrie mais fortifiée comme une construction militaire standard. On va aller du côté de Cyrine, l'arc-onte du champ. L'arc-onte, vous vous souvenez, c'est les demi-dieux. Cyrine, l'arc-onte du champ, a utilisé ses pouvoirs pour subjuguer les mages ennemis qui sont sortis en remport de la citadelle. Ils ont été ensuite rassemblés mais les dysgraphiers ont commencé par les exécuter. Moi, je vais punir les dysgraphiers pour les avoir exécutés et que plusieurs d'entre eux me soient confiés. Hop, les connaissances qui ont enfermé la citadelle de Vlum étaient bien trop importantes pour ne pas être partagées. Les digressions rechinaient entre services de l'arc-onte mais votre décision était sans appel. Ces mages vont donc rejoindre. Alors, alors, euh, tu, 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 l'arc-onte du champ a incité les recrues du cœur et carlate à combattre leurs chefs. Les chefs ont été tués et supplantés. Non, attends, ça, je ne connais pas. Alors, ça, c'est quoi ? Alors, en fait, c'est des mages espions qui se sont rendus auprès de la Légion. Et là, j'aime bien celui-là, c'est qu'en fait, donc, l'arc-onte du champ a incité, ah, le cœur et carlate, en fait, je vous l'ai dit, c'est une sorte de secte et en fait, comme toute secte, la ligne hiérarchique est bien établie. Sauf que eux, on les, entre guillemets, on les encourage à démontrer qu'ils sont les meilleurs. Et cet encouragement-là passe notamment par une remise en question tout le temps, un peu comme dans une bande de criminels où on essaie toujours de détrôner, d'être le calife à la place du calife. Et donc, justement, on incite, on incite les hommes à se battre entre eux et essayer de tuer leur chef, justement, pour que, pour en fait, que ceux les plus forts survivent. Comme j'ai accordé mon soutien en curé carlate, les disgraciens, en fait, se sont retirées du champ de bataille. Donc, je n'ai pas pu prendre d'assaut à forteresse. Mais, la patience de Kairos, donc mon chef suprême, a atteint ses limites et on m'a demandé de lancer le décret du feu. En quelques mots de l'or, en fait, les décrets du feu, c'est ce que le... En fait, le chef suprême, c'est une sorte de magie absolue, de magie ultime. Concrètement, c'est des sorts qui, normalement, lorsqu'on les lance, vont quasiment tuer leurs porteurs, enfin, sont capables de bouleverser une région. Et en fait, dans le cadre de celui-là le décret du feu, imaginez que d'un coup, sur une zone, je ne sais pas, qui fait la taille de la moitié de la France, le sol va s'ouvrir. De la lave va sortir de partout. Simultanément à ça, vous avez des tempêtes, des éclairs, des orages, des tornades de feu. Mais tout ça, entretenu magiquement, ce qui fait que, en fait, ça peut continuer à brûler pendant des années, des années, des années, des années. Et en fait, vu que la conquête n'a pas été si simple que ça, dans beaucoup des territoires dans lesquels on va devoir progresser avec nos armées, des décrets comme ça ont été lancés. Et les territoires sont complètement détruits par la magie du chef suprême. Parce que, alors, vous savez qu'il y a, selon dans les grandes théories de la guerre, et notamment si vous prenez des théoriciens millénaires comme Sun Tzu ou plus récents comme Van Klauswitz, en fait, on va plutôt vous dire que la guerre doit être brève et la victoire extrêmement rapide. parce que, si vous faites la guerre pour un territoire pour l'obtenir, ce que vous avez besoin soit de ces ressources minérales, ces ressources alimentaires, ces ressources industrielles, mais si vous rasez tout, 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 jusqu'à la dernière pierre de la dernière fondation, finalement, est-ce que vous avez vraiment intérêt à sacrifier 450 000 hommes pour ce qui est simplement une plaine fertile de 20 km² dans laquelle vous ne pourrez jamais rien faire pousser ? Non, forcément, donc il n'y a aucun intérêt. Et c'est un petit peu le gros problème de la conquête des tiers par Kairos, c'est que finalement, ils ont littéralement tout détruit. Hop, et on va faire évacuer nos espions et on va détruire toute la forteresse. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, vous avez lu le décret. La terre s'est mise à trembler et une lumière rouge-oranger a brillé au pied de l'imposante citadelle. Sortons un gros bouillon des profondeurs de la bibliothèque. Un torrent de lave s'est déversé avec une force explosive avant de gérer des fenêtres et des interstices des briques, puis de se répandre sur les terres environnantes. Voilà. C'est comme si on venait de détruire... Et en plus, forcément, on a détruit l'équivalent d'une bibliothèque d'Alexandrie. Donc on a tout détruit. Et on a fini. Écoutez, voilà, on a fini l'intro. Je regarde un petit peu mon timer. Je pense que je vais, normalement, je l'aurais monté en deux petits épisodes assez rapides, je pense. Mais voilà, sachez qu'on a dressé un petit peu le portrait de l'univers et ce qui va structurer un petit peu notre aventure. Notre personnage est plutôt violent avec un passif assez lourd. Pas nécessairement très éduqué, mais voilà, assez violent. Il règne beaucoup par la violence et forcément au sein du cœur écarlate qui, comme vous l'avez vu, c'est, on va dire, permis de nombreuses exactions autour de la conquête. Notre personnage s'est développé et entre ses pulsions personnelles, ce que lui apporte le cœur et le pouvoir qui est donné par le Dieu de la justice, il a forcément en tête de créer les meilleures choses pour lui. Et sur ces belles paroles, je vous propose de lancer le jeu. de l'éternet. Et l'invasion de Kairos a abandonné toutes les grandes oppositions dans les Tiers. Les royaumes plus jeunes, les Tiers de Bastard, les villes libres. Tous ceux qui défièrent Kairos sont brûlés par la guerre, ou se battent en déroulant. Les deux armées de l'Overlord, le Diffavoré et le Corus de Scarlet, maintenant contrôlent notre pays. Donc, les jeunes royaumes, tous ceux qui défiaient notre loi, ont été défis au combat où se sont courbés. Nos deux armées, l'élite des Disgraciers et le Fourmillan Coeur et Kairos, contrôlent les Terres. Mais notre will n'est pas encore extinguie. Pas entièrement. Dans le vallée de Vendrian's Well, ceux de nous qui n'ont pas voulu se battre à Kairos, se battent ensemble en défiance. En violant un ordre de déroulant de deux ans avant, nous avons étudié une déroulée. En murderant les déroulés dans le Corus de Scarlet, dans un assault de la nuit. Cette cité-là, qui vient de se rebeller contre nous, de nous trahir après s'être rendus, est en fait la première cité qu'on a conquis. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu ça. Et en fait, c'est la cité pour laquelle leur reine, qui était venue négocier une trêve, je l'ai insultée, je l'ai poussée à agresser mon personnage. Et le duel qui s'en suivit, j'ai pu la tuer. C'est pour ça, c'est grimpeau grâce à moi, on va dire, dans notre lore, qu'en fait la cité nous garde une dent contre nous. Parce que là où la trêve aurait pu être beaucoup plus calme, c'est nous qui avons poussé, un petit peu semé les graines de la rébellion ce jour-là. C'est quoi ? 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 Et voilà en fait le pitch du jeu, et voilà pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'on a pu montrer au Maître Suprême qu'on était capable de faire beaucoup, en lisant son décret, en détruisant la bibliothèque. Et comme il voit que la conquête n'avance pas, et que c'est pas quelqu'un de serment patient notre Maître Suprême, il nous a demandé de lire un nouveau décret. Parce que ça fait des mois que les généraux n'avancent pas. Je vais le lire devant, enfin c'est un objectif, de lire ce décret devant les généraux. Et ce décret sera très simple. Soit à une heure précise, à une date précise, vous êtes à tel endroit, donc ce sera en l'occurrence le cœur de cette citadelle, soit vous mourrez. C'est fini. Sous-tu a réalisé par la montée du vide, dans le mouillage, le grouper se bruit, et la magie de Kairos synchère le chemin derrière vous. Vous êtes en train de se retrouver dans Vendrian's Well, avec les armées de Kairos et les Oathbreakers. La seule façon de survivre, c'est à réaliser les termes du soldat de l'Ovélée, en quelque façon que vous pouvez. Sous-titrage MFP.